Hey ! Salut ! Comment ça va ? Comment ça va ? Bien. Ça va, ça va. On est mardi aujourd'hui. Mardi combien ? Mardi 5. Ouais, mardi 5. Et euh... Ah oui. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je vais faire ? Franchement, j'ai un truc à faire là. Ça m'embête. Parce qu'en fait, hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais... Parce que j'ai déjà tourné le backstage de ma VB. Je veux le faire d'ailleurs. Je vais préparer toutes les tenues. Et ça n'a pas pu se faire parce que finalement, j'étais sortie avec une soeur. On avait pu se balader sur ça. Et euh... Ce qui se passe, c'est qu'hier, je suis sortie avec euh... Je crois qu'on dit... Je suis sortie hier avec un... Avec l'arbre de mon mari. Il en a perdu un. Il en a perdu en boutique. J'étais perdue soit à Flipstar, soit à Flipstar. Dans l'une et l'autre boutique. Parce que j'ai deux boutiques Flipstar. Mais euh... Quand on entend dans une boutique, il me semblait l'avoir. Et en sortant de la seconde, je ne l'avais plus. Donc euh... Voilà. Je suis retournée à la première boutique. J'ai fait un petit tour rapide. J'ai rien trouvé. Et euh... La seconde, j'y suis pas allée. Du coup, aujourd'hui, en pensant que peut-être que depuis qu'il arrivait dans mes bagages, dans mes courses, j'en avais fait tellement de cours. J'en avais tellement de siècles. J'avais espéré qu'il soit tombé dans l'un de mes sacs. Finalement, arrivé à la maison, j'ai tout l'idée. Mais j'ai... Je suis rentré. Ma sœur pareil, à la boutique, ça fait rien trouvé. Donc du coup, euh... Hier soir, j'ai quand même appelé une boutique. J'ai appelé Kiloshop. Parce que j'avais fait Kiloshop aussi. Pour leur demander si euh... Si euh... Si euh... J'en avais pas ramassé. Si j'en avais pas ramassé. Ils m'ont dit que non. Euh... Mais qu'il fallait que je... Réessaye d'aller vite. J'y applique. À l'heure de la fermeture. Je pense qu'ils avaient pas encore le temps de faire les tours et les ménages. Je pense que... Même si je l'avais oublié là-bas, ils se sont pas rendus plus. Du coup, je vais aller faire un tour aujourd'hui. J'espère. J'espère. J'espère que je vais le retrouver. Je pense que ça m'embêterait. Ça m'embêterait énormément de locaux. Sachant que... Un Dune m'avait assez prévenu que... Déjà Dune. Euh... Moi j'ai les miens. Qu'il m'a offert. C'est euh... C'est bon, c'est l'AirPod de la première version. Lui, euh... Il s'est acheté une paire de l'AirPod Pro. Et euh... Il avait perdu une boîte. Il avait perdu un écouteur une première fois. Donc il s'est racheté une deuxième boîte. Et finalement, il avait retrouvé son deuxième écouteur. Parce que je savais que finalement, il y avait une boîte sur l'AirPod Pro. Et euh... Et euh... Il m'avait tellement prévenu que si j'utilise un AirPod, il n'y a pas de soucis. Et que je mette de la localisation en cas où je les perds. Voilà. Sur l'AirPod, et ça se perd facilement. Moi, têtu que je suis, à chaque fois, j'ai dit oui, oui, inquiète, 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 inquiète... Et euh... Parce que je ne l'ai pas fait. Mais là, j'en perds. C'est le même pas au courant. J'espère que je peux le retrouver aujourd'hui, vraiment. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que je vais le retrouver. Si je tiens autant à le retrouver, c'est plus pour ne pas le décevoir que pour le fait de l'avoir perdu. Et euh... Et donc voilà. Donc je suis débité. J'espère vraiment que je vais le retrouver. Donc là, il est 9h. J'ai pas en l'heure de l'ouverture. En attendant, je vais faire donc le backstage. Je vais tourner le backstage de la préparation des tenues. Et euh... Ensuite, euh... Je vais me préparer, je vais y aller. Et je reviendrai pour tourner le début. Voilà. Voilà. Je vais vous laisser, je vous dis à plus tard. Re, les gars. Je s'espère que vous allez bien. Hey, les gars. Je suis trop contente. Trop, 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 trop contente. Je vais vous montrer pourquoi. J'ai retrouvé. Oh non. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point j'ai été soulagée de le retrouver. Non mais vraiment. Oh non. Putain, je vais vous raconter mon parcours quand même. Parce que... Franchement, le truc épique. Donc, euh... Hier, enfin, je vous l'avais dit. Hier, j'étais en première avec mes soeurs et tout, machin. Non, non, non. Au moment, je me suis rendu compte que j'avais perdu un airpod. Ce que j'ai fait en pensant l'avoir... Au moment où je me suis rendu compte que je l'avais perdu. J'étais pas très loin de là où on était. Là où je pensais l'avoir perdu. Donc, j'y suis retournée. J'ai fait un petit tour et je l'ai pas trouvé. Parce qu'on avait été 4 boutiques. Euh... 2 boutiques. Les 2 boutiques de KiloShop et les 2 boutiques de Flipstar. Et euh... Moi, quand je suis retournée pour aller chercher, je n'étais qu'à la boutique de Flipstar. Je sais pas pourquoi. Je sais pas par quelle... Par quelle bêtise... Je sais pas quelle bêtise me passait par la tête pour me contenter d'aller vérifier qu'une seule boutique. Donc, j'ai été vérifier la boutique. En fait, non, si, je sais. En fait, je m'étais dit que... Euh... Que... Que peut-être... En fait, c'était tellement pas probable. C'était tellement pas pensable pour moi que de l'avoir perdu. Que... Je m'étais dit que c'était sûr qu'il était dans... Dans... Dans mes sites de course et compagnie. Donc, j'ai pas voulu aller chercher dans les autres boutiques. En fait, j'avais tellement la flemme. En vrai, c'est ça. J'avais la flemme. Enfin... C'était pas tellement la flemme. C'était plus le fait de me dire que... J'allais prendre le risque d'aller perdre du temps à le chercher dans les boutiques. Alors, sachant qu'il y avait du monde et compagnie. Alors que... Il était pour moi probable qu'il soit dans mes courses. Donc, ce que j'ai fait... C'est que... Là où finalement je pensais avoir gagné du temps. Bah... J'ai perdu presque une demi-journée. Enfin bref. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu d'entrer à la maison. Quand on est rentré à la maison, j'ai vérifié dans toutes mes courses. Il n'y était pas. Il n'y était pas dans les courses de ma soeur non plus. Donc, j'ai passé une belle soirée. Hum... Tiens, oh là là, comment je vais annoncer ça et tout machin. Comment je vais annoncer ça, mon mari et tout machin. Bref. Finalement, le matin, je me suis dit non, 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 non. Je peux pas laisser ça comme ça. Je vais prendre... Je vais prendre... Le tour par les cornes. Et là, les coudes que coudes, je vais aller vérifier quand même les boutiques. Sachant que moi, j'avais quitté là-bas. Il était 15h30. Et que... Il restait encore 2h30 après... Il restait encore 2h30 après mon départ, avant la fermeture du magasin. Donc, pendant 2h30, je me suis dit, avec tout le passage qu'il y a eu, parce que forcément, il y a eu du monde. Vous savez, à partir de 15h, c'est... J'ai l'impression que les gens, c'est à cette heure-ci qu'ils commencent à eu. En bref, en tout cas, à partir de 15h, les boutiques, elles ont commencé à être bondées. Donc, moi, j'étais persuadée que... Voilà, c'était autant aller chercher les billes dans une boîte de foin. Mais j'ai quand même tenté. J'étais tellement mal que j'ai quand même voulu tenter. Donc, j'y suis allée. Et... Deux billes que je suis, en plus, encore une fois, les boutiques... Je pense que vous avez compris. Les boutiques, elles ouvrent... Non, les boutiques Kiloshop, elles ouvraient à 11h. Mais les boutiques Fripstar, elles ouvraient à 10h. Donc, moi, au lieu d'attendre 10h... En fait, j'étais tellement stressée. Au lieu d'attendre 11h pour aller une bonne fois pour toutes, les chercher dans les magasins et ensuite aller vaciller à ma journée. Et bah non, bêtement, j'ai foncé pour arriver à 10h là-bas. Donc, effectivement, j'ai pu faire les boutiques Fripstar. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, c'était très bien. Finalement, les boutiques, elles n'étaient pas dans l'une des boutiques Fripstar. Elles étaient dans l'une des boutiques Kiloshop. Donc, il a fallu que j'attende dans le froid qu'ils faisaient. Il était froid, franchement. Et puis, avec tous les restos et les machins fermés. Parce que sinon, à la rigueur, voilà. J'aurais attendu une heure à Brioche-de-Rey ou au McDo. Et bah, à la rigueur, ça aurait été, tu vois. Mais finalement, il a fallu que j'attende dans le froid. Donc, j'ai quand même été me prendre un chocolat chaud. Non, un thé. J'ai quand même été me prendre un thé à Brioche-de-Rey. Donc, ça a permis de me réchauffer un petit peu demain, notamment. Et, ouais, j'ai attendu comme ça. Mais, j'ai attendu presque, ouais. Un bon 45 minutes, en tout cas, avant que la boutique, elle ouvre. Donc, j'ai eu le temps d'en trouver une guillain froid. Mais, finalement, le jeu a envalé la chandelle parce que... Le jeu a envalé la chandelle parce que... Bah, je l'ai retrouvé, quoi. Et quand je l'ai vu... Le pire, c'est que quand... Le moment où je l'ai vu... Et ben, en fait, quand les boutiques sont... Quand il y a trop de monde dans les boutiques, on me demande de passer à l'extérieur. Devant moi, il y avait un groupe de quatre personnes. Trois ou quatre personnes, je ne sais plus. Donc, elles sont rentrées dans le magasin. Et moi, j'ai attendu derrière. Et pendant qu'elles, elles sont rentrées, À ce moment-là, j'avais quand même un oeil sur la boutique parce que j'étais à l'entrée. Et je le vois par terre. Je le vois par terre. Je le vois. Il nous voit. Nous nous regardons. Et non. Et j'ai sauté dessus. Et j'ai sauté dessus. J'ai même pas attendu que la femme, elle me demande de... Elle me donne l'autorisation de re-rentrer. En fait, j'ai tellement ressenti une pulsion. Non. Je ne pouvais pas. Je ne voulais pas prendre le risque que quelqu'un puisse passer. Le trouver. Le prendre devant moi. Machin. Alors que bon. Vous savez, maintenant, j'y ai été. Je l'avais vu. Je savais qu'il était là. Mais non. Ça a été plus fort pour moi. En tout cas, je suis trop contente. J'étais trop contente. Donc voilà. Je l'ai retrouvée. Et maintenant, j'ai pu l'annoncer à moi. Je suis tellement contente qu'en sortant du magasin, je l'ai appelé directement. Je l'ai appelé directement pour lui annoncer que j'avais failli le faire. Et que tout ce que j'ai mis en place pour aller le récupérer. Et donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'il m'a tellement menacé qu'il fallait que je le sache mis à mon téléphone et que je le localise. Donc là, c'est ce que je vais faire. De suite, de suite, de suite. Donc voilà pour ma petite histoire. En tout cas, voilà, je suis trop contente. Bref. Là, ce que je veux faire, c'est que j'ai quelqu'un qui m'a commandé une jupe hier sur Vinted. Donc là, je vais aller la déposer. Là, je vais aller la déposer pour prendre un relais juste en bas de la maison. À cinq minutes. Et ensuite, je vais revenir et je vais enfin tourner les backstage de cette vidéo lookbook. Bonsoir. Non, mais c'est ouf. C'est ouf. À croire qu'il ne faut pas que j'attends, quoi. Donc voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas encore mangé. Je mangerai plus tard. Allez, ciao. Salut les gars. On se retrouve. On se retrouve. Là, j'ai pu faire la sélection du coup des produits pour le lookbook. Voilà. Je vais filmer ça et voilà. Donc là, je me suis démaquillée un petit peu parce que j'ai dû faire mes ablutions. J'ai fait mes ablutions. Du coup, je vais me remaquiller après. Mais je vais attendre d'abord de faire ma sélection de pièces. Ensuite, je me remaquillerai et pour la suite, je ferai mon lookbook. Enfin, pour faire ça, pour faire court, j'ai déjà fait une pré-sélection. Et là, j'ai sélectionné les articles que j'avais envie de mettre en avant lors de ce lookbook. Donc, on a la chemise là. On a aussi une jupe qui est en dessous. Ça, c'est une jupe. Là, on a un pull sans manche. Là, on a un pantalon. Donc, ce n'est pas pantalon vintage. C'est un pantalon velours que je voulais associer. Peut-être notamment avec le bomber là. Et on a cette chemise là. Donc, c'est la première sélection de pièces que j'ai faite. Et en fonction de ça, je vais établir le lookbook. Donc, on a avec 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que je peux me contenter de 5 voire peut-être 6 tenues. Donc là, j'ai fait une prononce de son article. J'ai sélectionné une pièce là parmi d'autres. Je vais vous montrer une pièce qui est probablement déjà vue dans le rôle. Donc ça, c'est son dernier pièce que j'ai mis avec lui. Avec cette pièce là aussi dans cette pièce là. Je l'avais bien aussi dans le rôle. Ici, c'est le niveau 3, 4, 5. Je pense que je vais me contenter de ça. Là, je pense que je vais me contenter de ces tenues là. Et si déjà j'arrive à faire quelque chose avec ça, c'est bien. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais repasser les pièces. Je vais les repasser. Et ensuite, je vais sélectionner les accessoires avec lesquels j'attends de référence. Soir. Je pense à tout. Je pense à tout. Je pense comme ça. J'ai pensé. Tu sais, j'en ai deux. Mais repasser les apparaits. J'ai pensé. Sous-titrage ST' 501 Bon, donc là, j'ai repassé les quelques pièces que j'ai sélectionnées. Je n'ai pas terminé la sélection complète. Il me faut encore le haut qui va aller avec cette veste-là. Je vais l'associer à ce pantalon-là. Ce pantalon-là, je pense que je vais le retrousser avec une paire de baskets cortaise. Je vais voir ce que ça donne. Ce n'est pas encore définitif, mais c'est déjà les idées que je me fais. Cette tenue-là que j'ai repassée. Donc là, on a un jean avec la chemise et le trench. Il ne me manque plus que la paire de chaussures et le t-shirt qui va compléter cette tenue. Là, j'ai cette tenue, cette chemise avec la jupe noire qu'on a entreaperçoit. Il me manquera la veste que je vais porter avec la paire de chaussures. Et ça, il me faut le haut qui va aller avec. Donc là, le pull que je porte, je pense que je vais l'associer aussi à ce pantalon-là. Donc, à voir. Ils ont donné que je le portais déjà. Je pense que je vais commencer par cette tenue-là. Voilà. Donc là, on repart sur une retouche make-up. Sur la première tenue. Après avoir sélectionné la première tenue. Je repart sur une retouche make-up. C'est un donné que, comme je l'avais expliqué un petit peu avant, j'ai dû me démaquiller pour faire mes abutions. Je suis à volonté deвинire. C'est un produit ? Sous-titrage ST' 501